Bonjour, bonjour les gens, c'est Monos et c'est une nouvelle vidéo sur l'assembleur du ZX80 et de l'Amstrad CPC. Pourquoi ? Parce que, voilà, je m'amuse, je m'amuse. Alors je ne sais pas combien de temps va durer encore cette vidéo, j'ai fait 2 ou 3 vidéos de 40 minutes, je ne vois pas le temps passer. Pourquoi ? J'ai envie de tester en vidéo ici une fonction, voir un peu les encres tout simplement. Alors, hop, on va compiler ça, où est-ce que j'ai une erreur ? Oui bien sûr, paf, voilà, je vais compiler ça. Alors j'ai bel et bien quand même un petit bug de copie pour ceux qui me suivent. L'exemple, je vais prendre l'exemple ici, je vais copier, ici je vais coller, donc j'ai bien mis temps, point 2. Et quand je fais un petit CTRL Z, la dernière action s'efface bien. Donc voilà, ça, ça va être la technique quand je vais copier-coller. J'ai un double collé sur la version Caprice Forever 19.7. J'ai remonté le bug, enfin j'ai envoyé un mail à l'auteur, j'espère que je ne me suis pas gouré, de personne, si ce n'est pas l'ancien, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, donc je verrai bien tout ça, mais en tout cas, normalement, j'ai remonté l'information. Donc, à voir, au revoir. Alors, qu'est-ce que je voulais faire dans cette vidéo ? Je voulais tester une fonction, encore une fois, qui se situe dans le bouquin, qui est là, j'aimerais bien tester la fonction, on va aller voir déjà la lecture, non. Je veux voir la fonction BC38, alors qu'il me permet normalement de positionner les couleurs d'affichage du bord, du bordeur, je pense. Voilà, donc on va essayer, voir un petit peu ça, alors on va se faire ici, mode 1, on va se faire ici, tout simplement, donc paramétrage, initiation, init, alors c'est pourri ce que je fais, c'est complètement pourri, c'est des tests, ce n'est pas non plus des tutos, je ne suis pas en mode tuto, je suis en mode découverte de l'assembleur, donc, si vous voulez quand même prendre de l'assembleur, là, c'est rapé quand même, parce que, voilà, je me fais plaise, je partage, il y en a peut-être qui se vont trouver intéressants, d'autres, non, voilà, merci Theriodius, pardon, je suis quand même, ce soir, de partager la première vidéo. Donc, on va essayer, cette BC38 positionne les couleurs d'affichage du bord, B contient la première couleur, C contient la seconde couleur, AF, BCDE et HL sont modifiés. Ben, je ne comprends pas, parce que, je ne comprends pas cette histoire de première et deuxième couleur. Bon, donc déjà là, on est mal. Alors, bon, donc on va voir, on va faire du B et du C. Alors, on va initiation, donc on va charger dans B0 et on va charger dans C0 et on va appeler un petit call, on a dit, c'est la fonction BC38. On va compiler, et on va se faire un call 4000. Voilà, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh ben, je n'en sais pas. Eh ben, bébé, 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 bébé. Mais, alors, est-ce que j'ai dû... Alors, en fait, il a dû y avoir une petite couille quelque part. Alors, ça ne fonctionne plus. Alors, j'ai repris un vieux truc, parce que j'ai dû redémarrer l'ordinateur. Donc, j'ai dû sauvegarder un truc qu'il ne fallait pas. Ah, ok. Donc, on va réanalyser ce code. Je n'ai pas pris le bon truc. On va aller voir ça. Normalement, c'est bon. Ah, ça marchait la dernière fois. Là, ça ne marche plus. Je crois que ça va. Je crois savoir pourquoi. Je crois savoir pourquoi. Voilà, un petit piège à cons. Tout simplement. Ça va déjà bien. Oui. Ça ne fait pas grand-chose sur le border. Bah ! ça d'où peut-être ça Bon, quand on vient me chercher sur Facebook et on m'ajoute en ami, puis c'est pour faire que des invitations de pages et des trucs comme ça, moi je ne suis pas très très fan, je l'annonce tout de suite, on m'ajoute sur Facebook, on ne me donne pas un petit mot, rien du tout, non, désolé, ça ne marche pas pour moi, alors vous ne voyez pas, mais désolé monsieur, moi ça, ça ne m'intéresse pas, juste une petite remarque, si vous m'ajoutez sur Facebook, il n'y a pas de soucis, donc mes adresses traînent partout, mais ayez au moins la politesse de venir vous présenter, pour ceux que je ne connaisse pas, bien sûr, bien avant de m'envoyer toutes vos invitations, parce qu'en ce moment c'est que ça, on m'ajoute sur Facebook, et c'est des invitations partout, à droite, à gauche, des shops, des machins qui, voilà, c'est chiant, c'est très chiant, c'est impoli, voilà, moi je ne le fais pas, alors ça m'arrive que je balance des invitations, oui, mais je n'ajoute pas des gens spécialement pour balancer des invitations, je ne le fais pas, et voilà, ça je trouve ça vraiment mauvais, voilà, donc ça c'est dit, donc ma politique maintenant sur Facebook, quand on m'ajoute sur Facebook, j'accepte, et si derrière on me balance des invitations à gogo, je retire, je ne bloque pas, je retire, je ne vais pas jusqu'au blocage, parce que les personnes ne m'ont rien fait personnellement, mais je retire en tant qu'amis, parce que je ne veux pas des invitations à gogo, voilà, ça c'est dit, c'était le mini coup de gueule qui m'énerve, tout simplement, donc on va revenir un peu à nos moutons, la gestion du border, je pensais que c'était une gestion de border, bah c'est pas ça, bah si c'est peut-être ça, attendez, c'est B et C, bon, c'est tout, je ne sais pas ce que c'est, donc ça doit pas être ça qui balance le border, ok, pourquoi pas, on va quand même essayer avec le BC32, alors je teste, hop, BC32 qui est tout simplement, le couleur, positionne les couleurs d'une encre, alors A, on va essayer, avec l'encre 0, après ils utilisent quoi, B et C, d'accord, je ne comprends pas toujours, B, alors Lolo, attendez, alors là vous allez dire, ouais mais Loïc, ça ne peut pas fonctionner, t'as mis des commentaires, bah oui, ouais, donc on va pouvoir, B38, alors voilà, on va peut-être essayer de vous, E, C, B, C, donc du coup, voilà, c'est encore une, alors, voilà, ça c'est génial, c'est du sympa de Noël, donc si ça fonctionne très très bien, 0 c'est la couleur noire, et donc en fait c'est des couleurs cnotantes, 10, ça serait le vert, alors là, donc voilà, j'ai dit une glosse 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 connerie, ça fonctionne très bien, alors 0 c'est noir et 10 c'est cyan bleu, et en fait ça me balance du vert, ok, ouais, on va dire que c'est du cyan bleu, donc si je fais 1 ici, noir et bleu, ouais, donc si je fais ça, on reste un border noir, et ça clignote pas, bon, ma foi, alors, on est en mode 0, donc on a du bleu et du jaune, alors moi le bleu j'aimerais bien aussi le transformer, tout simplement en jaune, alors, bon, on va faire du BC32, on va tester le BC32, ok, donc c'est ABC, alors normalement, le stylo 0 devrait être en noir, ouais, on va tester, faut faire du blanc, mais on va tester le faire, bon, on va tester le blisme, ok, là, c'est ça, on va tester le blanc, bon, on va tester le blanc, donc on va tester le blanc, là, c'est questo, on va tester le blanc, voilà, ben voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, l'intention de voir, je vais essayer de voir, donc on va tester, Il n'y a pas grand-chose qui change, il n'empêche. Non, il n'y a pas grand-chose qui change, mes aïeuls. Il n'y a pas grand-chose qui change, mes aïeuls. C'est normal. Donc, rigolez pas, je sais que tu es en train de rigoler, mais rigole pas. On va peut-être lire comme ça, mais c'est 32. Si on appelle pas... Ça, c'est mieux. Donc voilà, ça marche. Donc, le paper est en 0. Ah, ça commence déjà à être un peu... Un peu génial. Voilà. J'ai des messages de partout. Si, quoi ce truc-là. Bon. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est... 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 Alors, 0, le LDA, c'est tout simplement le... Le numéro du stylo. Ouais, voilà. C'est normal. On va mettre, je sais pas, couleur 10. Alors, oui, je... Comment faire grignoter un écran. Impeccable. Voilà. Voilà, tout simplement. Bon, c'est les caractères qu'on fait grignoter, mais voilà. Nous sommes dessus, tu vois, t'es sur toi. C'est... Ah. Apé-cable. Donc, on va charger. Un stylo. C'est... ça fonctionne bien donc en sachant que je suis en mode 1 j'ai 4 stylos à disposition si je me mets en mode 0 donc ça me permet d'avoir tout simplement en mode 0 j'ai quand même 16 stylos disponibles bon là on est en mode caractère mais c'est pas trop mal c'est déjà un peu plus joli même si on est il y a de quoi faire mais voilà donc voilà normalement j'ai vu aussi pour le pop-up ah il y a pas mal de choses mais c'est 14 ça permet de donc d'effacer l'écran ouais c'est sympa alors je passe par des vecteurs mais je sais qu'on peut aller travailler directement dans la dans la matrice on peut aller attaquer le le CRT mais bon je ne sais pas comment on fait à l'heure actuelle je sais qu'il faut utiliser des ports d'entrée et des ports de sortie il faut que je regarde un peu mieux est-ce que c'est le PPI non c'est pas le PPI non c'est tout simplement le circuit 68045 il gère le signaux vidéo il possède un port bien non c'est même pas ça encore le circuit 68045 c'est carrément pour attaquer l'écran il y a 19 registres ok et c'est le port baissé ah bah j'y suis complètement d'ailleurs ah c'est cool il faudrait que je regarde ça bon j'arrête cette mini vidéo j'ai vu ce que je voulais donc on arrive un peu à changer les couleurs bon là c'est du mode caractère c'est un peu comme comme les consoles donc cette histoire de stylo c'est quand on change la couleur d'un stylo toute la couleur de l'écran est bien sûr modifiée voilà donc ça permet de jouer par exemple faire des animations d'eau par exemple en mode 0 avec les 16 stylos il faut en garder puis on change continuellement les couleurs voilà bah j'arrête cette vidéo là puis voilà bon bah à une prochaine vidéo gros bisous 20 minutes cette fois-ci bye see you